Je vous ai mis deux fonctions de polynôme du second degré. Ce que j'attends de vous, c'est que vous soyez capables, à partir de la forme... C'est quelle forme, ça ? Posez-vous la question. Vous êtes capables de répondre à cette question maintenant. Ça, c'est la forme développée. Donc, à partir de la forme développée, moi j'attends de vous que vous soyez capables de dresser le tableau de signes d'un polynôme du second degré. Alors, de quoi on a besoin pour dresser le tableau de signes d'un polynôme du second degré ? La première chose dont on a besoin, c'est les racines. Pourquoi ? Parce que regardez la forme que ça a un polynôme du second degré. Un polynôme du second degré, ça a deux racines, x1 et x2. Deux racines, ou une racine, ou pas de racine, mais on va commencer avec le cas où il y a deux racines. Donc ça a deux racines, x1 et x2. Quand vous vous interrogez sur le signe du polynôme, vous voyez que quand je me mets à gauche de cette fonction, donc à gauche de cette racine, pardon, je suis dans les x négatifs, dans les y négatifs, et quand je me mets à droite de cette racine, je suis dans les y positifs. Donc c'est bien à partir des racines qu'on va savoir quand est-ce que le signe change. De la même manière, regardez, entre ces deux racines, le signe, ça reste le même. Donc la première étape, c'est d'être capable de donner les racines d'une fonction. Je vous ai parlé de ce calcul, parce que j'ai envie qu'on se concentre sur d'autres choses. Donc on va reprendre ces deux fonctions-là, et moi je vais vous donner les racines. Donc pour celle-ci, la première racine, c'est x1 égale moins 2, et la deuxième racine, c'est x2 égale 1. Pour ce polynôme-là, on n'a qu'une seule racine, x0 qui vaut 1. Quand est-ce qu'on n'a qu'une seule racine ? Quand le déterminant, il est égal à 0. Très bien. Donc, on va commencer avec celui-là. Une fois que vous avez trouvé les racines du polynôme, donc en calculant delta et en trouvant x1 et x2, ce que vous allez faire, c'est ça. Vous allez dire, bon, je dresse un tableau. Et sur ce tableau, il y aura deux lignes. La première ligne, elle représente x, et la deuxième ligne, elle représente f de x. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, ce dessin ? Ça veut dire que notre fonction f, là, quand x prend la valeur de x1, notre fonction, elle vaut tout simplement 0. Donc, c'est ça que je vais écrire ici. Quand x prend la valeur de x1, donc quand x est égal à moins 2, ma fonction f, elle vaut 0. Ensuite, quand x prend la valeur de x2, donc je vous rappelle que x, ça se lit sur cet axe-là, donc quand x prend la valeur de x2, ma fonction f, elle vaut 0 aussi. Donc là, je vais mettre ma deuxième racine, et elle vaut 0. D'accord, donc là, c'est cool, je n'ai pas encore le signe, mais je sais au moins quand est-ce que ma fonction, elle, s'annule. Qu'est-ce que je vais mettre comme valeur ici et ici ? En réalité, ce polynôme, moi, je l'ai arrêté là, mais il n'arrête pas là, il continue comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, x, il va pouvoir prendre toutes les valeurs entre moins l'infini et plus l'infini. Donc ça, je l'explique en mettant que x, il peut aller jusqu'à plus l'infini, et que sur la gauche, il peut aller jusqu'à moins l'infini. D'accord ? On a presque fini. Maintenant, comment est-ce qu'on va s'occuper du signe ? Vous savez qu'un polynôme, il peut avoir cette forme-là. Donc on voit que ce polynôme, il serait par exemple négatif, positif, négatif. Mais on pourrait très bien avoir un polynôme qui serait de cette forme-là, avec mes deux racines qui seraient là. Et notre polynôme, il serait du coup positif, négatif, positif. Donc, comment on fait la différence entre ces deux cas ? Eh bien, très simplement, en regardant le signe de A. Quand A est positif, ou alors quand A est négatif. D'accord ? Ici, je suis face à un cas où A, c'est 2, il est positif. Du coup, je me retrouve dans ce cas-là. Donc je sais qu'avant ma première racine, je vais être positif. Entre mes deux racines, je vais être négatif. et à droite de ma deuxième racine, donc après x2, je vais être de nouveau positif. Et vous pouvez encadrer. D'accord ? Comment se souvenir de ça ? Donc là, il y a une manière très simple, il y a une phrase très simple, on va vous afficher là. Il faut se souvenir que le polynôme, il est du signe de A à l'extérieur des racines. Donc là, on a bien un A positif. Je regarde l'extérieur de mes racines, donc ici et ici. Je vois que c'est positif. Je mets un plus et forcément, entre les deux, ça sera négatif. Allez, essayez de vous occuper du deuxième. Là, g2x égale 3x²-6x plus 3. Je vous ai donné la racine. Essayez de me remplir le tableau de variation. Je vous laisse une minute, ensuite on corrige. Alors, correction. Donc, on recommence. La première ligne, ça va être pour x. La deuxième ligne, ça va être pour g2x. Encore une fois, je vais aller de plus l'infini jusqu'à moins l'infini. Quelle est la différence avec ce polynôme-là ? Dans ce polynôme-là, on avait deux racines, moins 2 et 1. Dans celui-là, on n'a qu'une seule racine. Ce n'est pas grave, on ne se laisse pas impressionner. On met notre racine ici. Et on sait que notre polynôme, pour la racine, il vaut 0. Alors, si je m'amusais à le représenter, ce polynôme-là, ça donnerait quelque chose de ce style-là. Donc, j'ai un polynôme qui va s'annuler exactement qu'une fois. D'accord ? Une fois qu'on a mis où est-ce qu'il s'annule ici ? En 1. Donc, notre polynôme, il vaut 0. On va se poser exactement la même question que là. C'est-à-dire, quels sont les signes que je dois mettre ici ? Exactement la même chose. Si on a un A qui est positif, notre polynôme, il va avoir cette forme-là. Si on a un A qui est négatif, il va avoir cette forme-là. Vu que moi, j'ai un A qui est positif, mon polynôme, il va ressembler à un trou comme ça. S'il ressemble à un trou, c'est qu'il est forcément positif avant la racine, mais aussi positif après la racine. Et c'est terminé. Allez, à vous de jouer avec les exercices en dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada